1, 2, 1, 2, 3, 4... Bonjour, bonjour et bienvenue, oui je dis ça dans chaque émission, dans ce troisième épisode hors saison qu'on va maintenant appeler intersaison puisqu'il y aura un lien avec potentiellement une saison 2 dans La Mémoire Rangée. Mais qu'est-ce que c'est La Mémoire Rangée ? Je vais prendre mes feuilles. Et bien c'est un podcast un peu particulier puisque c'est un soapcast, c'est une fiction audio qui se suit comme pubelle la vie sauf en podcast, d'accord ? Ce feuilleton est à moitié écrit, les trames et les possibilités sont définies. Mais sont ensuite découvertes au fur et à mesure de l'intrigue par les acteurs qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Et aujourd'hui, en comédien, nous avons Anso. Bonjour Anso ! Bonjour ! Comment tu vas ? Ça va bien, merci et toi ? Ça va, ça va. À côté de toi, nous avons quelqu'un que tu connais et qui est un nouvel acteur dans La Mémoire Rangée, à savoir Ouaza. Bonjour Ouaza ! Bonjour ! On t'a déjà vu dans Un Tour de Rôle, t'as fait un guest ? Tout à fait, j'étais un petit garde dans la fabuleuse prison. C'est ça. La fabuleuse prison, tu dirais ? Oui, c'était une fabuleuse prison que j'ai gardée fortement. Ça dépend du point de vue. En figuration sur cet épisode, nous avons Thorac. Thorac, où est-ce que tu es ? Je suis là. Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Ben ça va, toujours figurant pour changer. Oui, c'est mon gars de l'ombre, il connaît tout. Il est où ton t-shirt ? Ouais, t'as pas ton t-shirt, éternel figurant ? Pas aujourd'hui. Ah, pas aujourd'hui. Petit aparté, on a ouvert un compte Instagram, n'hésitez pas à nous suivre, c'est La Mémoire Rangée, tout attaché, vous aurez toutes les infos de ce podcast et que de ce podcast, donc n'hésitez pas à nous suivre. En guest sur cet épisode, nous avons Cha et Arbassin de Critical Play. Bonjour Cha. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va ? Ça va ? Et nous avons Arbassin, bonjour Arbassin. Coucou. Ça va ? Ouais. Le mood. Comment ça ? Le mood. Ah ben moi je suis stressé et en même temps content d'être là, prêt à faire la partie. J'ai oublié de le dire mais on est au festival d'Ostara, organisé par l'association TIC. Bonjour l'association TIC et Ostara ! D'où le son un peu bizarre. On est dans un effet cathédral mais ça va le faire. Attendez, j'ai deux PC à gérer en même temps. Ok, je vais distribuer les personnages. Anso ! Oui. En vrai, Toraq, si tu me gères l'autre PC à côté, je suis heureux. Tiens. Merci. Je lis, c'est ça ? Ce que tu ne m'as pas demandé mais... Vas-y, lis-moi ton personnage. Anso est Annabéline Kédine. Annabéline est une jeune femme débrouillard démotivée. Elle fume et elle trouve ça cool. Oui. Elle a récemment rejoint le commissariat d'Angers. Elle a une détermination à toute épreuve. Elle est passionnée par son travail d'inspectrice et aspire à faire monter dans les rangs ? Elle a... A monter dans les rangs. Cependant, malgré sa confiance professionnelle, Annabéline garde une facette personnelle plus secrète. Caractère. Elle fume régulièrement une cigarette. Elle parle vite quand elle s'énerve ou quand elle a une théorie. Tout à fait. Je lis le truc entre paroles ? Non, tu le gardes pour toi. Ok. Ouaza, voici ton personnage. Ouaza est Antonin Fendé. Antonin Fendé a grandi dans un foyer baigné de mystères. Ses parents nourrissant sa fascination pour l'inexpliqué et les séries TV style X-Files. Lieutenant de police, ses collègues le voient comme un flic excentrique. Malgré ses compétences d'investigation exceptionnelles, il tombe souvent juste à côté de la vérité. Obsédé par des théories conspirationnistes, Antonin cherche inlassablement à débusquer la secte des Cormorants. Selon lui, les membres de cette secte oeuvrent dans les ombres de la ville d'Angers. Il sent qu'il touche au but et il a désormais pléthore d'indices. Il ne lui reste plus qu'à trouver une preuve. Caractère, parano, n'a pas sa langue dans sa poche, hyper actif, mais doute de lui. Tout à fait. Est-ce qu'il te plaît ce personnage ? Eh bien oui, tout à fait. J'ai vu tous les X-Files, donc voilà. Hier, on en a parlé, je lui ai demandé c'est quoi ta série préférée, il m'a dit X-Files. Oh, parfait. J'ai pas dit X-Files. Si, t'as dit X-Files. Non, il a pas dit X-Files. T'as dit Fringe, X-Files et après t'as dit Miss Fitz. Effectivement. Très bon choix, Fringe. On est d'accord. On est d'accord. Arbassin, voici ton personnage. Alors, Arbassin et Arsène M. Gabori. Arsène M. Gabori, aristocrate fortuné, un homme riche aux comportements peu conventionnels. Il est marié depuis 20 ans avec Charlène Kédine, une amie d'enfance qu'il a retrouvée des années plus tard. Affligé de kleptomanie, il ne peut résister à voler et sa maladresse attire l'attention. Cette habitude, plutôt que d'être réprimandé, devient une source d'amusement pour ses proches et la haute société. Bien que riche et éduquée, sa réputation est en jeu. Ses larcins maladroits commencent à susciter des interrogations sur sa légitimité au sein de l'élite. Caractère insouciant, original, charmant, loufoque. Effectivement. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah mais moi, j'adore. Il te va ? Ah ouais, carrément. Ok, c'est le seul qu'on a pour toi, je suis désolé. Ah bah écoute, tant mieux. Ça tombe bien. Tant mieux. Et donc, on t'a spoilé chat, mais voici ton personnage. Sista ! Grave ! Tellement pas. Ah merde. Alors, je serai Charlène Kédine. Elle a connu la perte tragique de son premier mari, le père d'Anna Béline. Ah ok ! Cet événement douloureux, rarement évoqué, a laissé une marque indélébile sur sa vie. Après cette épreuve, Charlène a retrouvé Arsène M. Gabori, un ami d'enfance avec qui elle partage une connexion profonde. Leur mariage, célébré il y a 20 ans, a été marqué par les hauts et les bas de la vie aristocratique, ainsi que par les excentricités de son mari. Charlène demeure un pilier solide pour la famille, soutenant Anna Béline dans ses ambitions professionnelles et personnelles, bien qu'elle soit très stricte avec sa fille. Elle n'aime pas qu'elle fume. C'est pas bien. Et quand elle parle fort, elle la corrige souvent pour qu'elle se conduise comme une vraie aristocrate. Son caractère élégante, très stricte, mère aimante, mais qui a trop d'attentes. Est-ce que ça te va ? C'est super ! Je sens qu'on va rigoler. Les illustrations sont, comme d'habitude, faites par Métendis et elles sont trop bien. Tout à fait. Petite spécificité, vous êtes deux joueurs de jeux de rôle. On a une fiche de secrets à vous donner. Des secrets que potentiellement vous n'allez pas forcément dire dans cet épisode, mais qu'il faut que vous ayez conscience. Je vais vous demander de suivre Thorac. Et en attendant, comme je vous le disais, de mon côté, on a Thorac qui fait la figuration. Et on va lancer la première scène. Attends, avant de lancer la première scène, je fais une petite aparté. Est-ce que c'est possible que les jeux en bois... Je t'écoute. Ok. Est-ce que c'est possible de demander où est-ce que les jeux en bois, on les arrête, parce qu'on les entend dans les micros, genre vraiment beaucoup ? Ah, les jeux en bois. Les jeux en bois. C'est vrai qu'on l'entend. Et il y a plein de gling gling dans l'oreille. Et je pense que les micros, ils le captent. Et à mon avis, ça va être compliqué. Des gling gling et des tac tac. On va s'occuper des jeux en bois. Mais sans aucune mécancer. Sans aucune allumette. Ouais, ouais, ouais. Mais vraiment, c'est ok, mais c'est juste que... Pour la qualité et tout ça. Ok. Et il y en a un autre au fond, mais c'est pas bon. C'est bon. Je pense que l'autre au fond, c'est bon. Mais celui-là, effectivement, maintenant que tu le disais, on l'entendait beaucoup. Ouais, mais moi, depuis tout à l'heure, je suis focus dessus, en fait, c'est pour ça. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. J'espère que vous leur avez ca... Non. J'espère que vous leur avez caressé l'épaule. Oui, c'est ce que je voulais dire. Merci. Ok. Pour cette première scène, vous en doutez, nous avons Antoine et Anso qui vont jouer. Eh bien, je lance le premier épisode. Nous sommes au commissariat d'Angers, un vendredi soir, à une heure où il n'y a plus grand monde au bureau. Annabéline est revenue de Rouen. Elle se pose devant son bureau. Étant toute seule, elle en profite pour ouvrir ses mails personnels. Tu m'improvises ça. Alors, il y a des enfants, je vais ouvrir mes mails puisqu'il n'y a absolument plus personne et que personne ne sera là pour regarder ce qui est en train de se passer. Premier mail, c'est de la pub. Premier mail, c'est de la pub, oui, ok, supprimer, supprimer. Ah, les impôts, il faut que je pense à faire mes impôts. Oui, ok. Non, pas supprimer. Amélie, qu'est-ce que me dit Amélie.fr ? C'est l'heure de votre visite médicale de vos 35... Non, je n'ai pas cet âge-là, donc c'est bon. Hum, ok. Ah, ben voilà, je suis à jour. Un dernier mail attire son attention, elle le lit. Que d'insha... Ah non, de retour ce week-end. Bonjour Anne, j'espère que tu vas bien. Nous sommes de retour en France avec ton père, suite à notre aventure dans les steppes mongoles. Génial. Nous avons demandé à Francis de faire un détour pour l'aérodrome d'Angers. Oh non ! Afin de passer la nuit de samedi avec toi dans notre demeure, avant de repartir le lundi, le lendemain, pour le Sahara. J'espère que ton fiancé sera présent cette fois. Il ne t'a pas de le rencontrer. Il semble être quelqu'un de spécial à tes yeux. Au vu de tes propos, lors de nos échanges téléphoniques, bien à toi, ta génitrice. Ouais, 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 ouais. PS, ton père te fait un bisou. Cool. Oh là là. Anna-Béline est en panique. Elle avait complètement oublié le passage de ses parents demain. Et pire encore, elle avait menti à sa mère sur le fait qu'elle avait un copain. Et merde. Ok, restons calmes. Moi, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Qu'est-ce que je peux ? Je suis malade. Non, je ne peux pas être malade parce que si je suis malade, je ne peux pas travailler. Si je ne peux pas travailler, ok. Je peux... Je vais aller... Ah, je vais m'allumer une clope. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je lui avais dit que j'avais un mec et un fiancé, mais je n'ai pas de fiancé. Je lui avais dit que j'avais un copain. Il va falloir que je trouve quelqu'un. Simonin. Attends, je vais appeler Simonin. Non. Ah, mais non, il est en vacances. Il n'est pas là. Merde. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Annabéline sort de son bureau, court dans le couloir et voit qu'une seule personne est encore présente. C'est Antonin qui travaille dans son local. Ce collègue a une mauvaise réputation et il ne fait que tourner autour d'elle. Elle s'arrête devant sa porte, prend un temps pour repenser à ce qu'elle s'apprête à faire. Puis elle rentre dans le bureau. Ok. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais de toute façon, je n'ai absolument pas le choix puisque c'est pour ce soir. Donc du coup, je vais y aller. Antonin. Salut Annabéline. Salut Antonin, ça va ? Bah oui. Toi, je crois qu'on fait des bêtises. Ah, pardon. Tu n'es pas encore... Quand tu es grisé comme ça, Antoine, c'est que tu n'es pas encore à la scène. Mais moi, on me dit bonjour, je suis poli, je réponds. Non. Exactement. Non, non, non. Là, pour l'instant, tu n'es pas encore rentré dans le bureau. Il faut que tu me dises que tu rentres dans le bureau pour que je rentre dans le bureau. D'accord ? Ok. On y retourne. Ça va se passer. De toute façon, je n'ai absolument pas le choix. Je suis obligée de faire ça. Bonjour Antonin. Non, il faut que tu rentres dans le bureau. Celui-ci l'accueille. Il est trop content de l'avoir. Mais c'est gênant, d'autant plus qu'il est en chemise-caleçon dans son bureau. Il lui propose de finir son tableau d'enquête sur les Cormorans, une organisation secrète qui oeuvre dans l'ombre sur la ville d'Angers. Il explique à Annabilline que les Cormorans sont partout. Les feux rouges, la tartine qui tombe du mauvais côté, le fait que Christophe Béchut n'est plus le maire de la ville d'Angers. Tout ça, c'est l'oeuvre des Cormorans. Ça va Antonin ? Ah, salut Annabilline. Bon, tu tombes bien parce qu'en fait, j'ai besoin d'honneur sur mon enquête du moment. T'en as sûrement déjà entendu parler parce que, bah voilà, ils sont partout. C'est les Cormorans. Ça te parle ? Est-ce que tu peux mettre un pantalon, s'il te plaît ? Ah oui, pardon. Alors, je... Enfin... À moins que les Cormorans t'empêchent de mettre un pantalon ? Oui, je... Ah. C'est aussi la faute des Cormorans si j'ai plus de pantalon. Je pense qu'ils ont volé tous les pantalons de ma garde-robe. Ok. Et voilà. Heureusement qu'ils n'ont pas volé tes caleçons aussi. Oui. Mais je ne sais pas quel sera leur prochain coup, alors je continue d'enquêter sur eux. Ok. Bon, alors, je t'explique. Les Cormorans sont partout dans Angers. Je pense que, à chaque fois que je m'arrête à un feu rouge... Enfin, à chaque fois que j'arrive à un feu, ils passent automatiquement au rouge. Et ça, je pense que c'est leur faute. Ok. Et pareil, le matin, peu importe ce que je mets sur ma tartine, que ce soit du beurre ou de la confiture, ou même de la pâte à tartiner d'aucune marque particulière, elle tombe du mauvais côté. Et ça, c'est la faute ? Des Cormorans. Des Cormorans. On est d'accord. On est d'accord. Toi aussi, tu l'as remarqué. Ah, ça, je ne sais pas. Je regarde le plafond parce que sans pantalon, c'est un peu gênant. Mais j'ai quelque chose d'important à te demander, Antonin. C'est au sujet des Cormorans ? Non. Ah. Bon, bah, dis toujours, j'ai besoin de me changer l'esprit, là, de... Je... Voilà. Annabéline le stoppe dans ses explications et lui demande abruptement s'il peut l'aider et se faire passer pour son petit copain ce week-end. Il l'accepte, mais à une condition. Avoir un vrai rencard plus tard et il a déjà une idée. Tu m'improvises un rencard plutôt complexe. Bon, et donc du coup, les Cormorans... Attends, excuse-moi. Comme je te dis, moi, j'ai besoin que tu me rendes en service. Oui, pardon, pardon, oui. J'ai déjà reparti dans mon enquête. Non, non, je sais, mais non, mais t'inquiète. En fait, j'ai un problème personnel. C'est les Cormorans. Et j'aurai besoin que tu m'aides, si t'es ok, de te faire passer pour mon petit ami pour le week-end. Ton petit ami ? Avec un pantalon de préférence. Oh, si il n'y a que ça, je dois sûrement pouvoir retrouver un pantalon. Ok. Mais à une condition. Je voudrais que toi et moi, on ait un vrai rencard plus tard. Et pas n'importe quel rencard. Est-ce que tu connais un peu le château d'Angers ? Le château d'Angers, il y a un grand souterrain avec la fameuse tapisserie de l'apocalypse. Et bien voilà, j'aimerais bien qu'on organise un escape game devant cette tapisserie de l'apocalypse. Et en fait, il n'y aurait que toi et moi. Et le but, ce serait de sortir du souterrain. Et puis, bien évidemment, à la sortie, il y aurait des cracheurs de feu et des jongleurs qui nous attendraient avec un dîner aux chandelles. Avec, pourquoi pas, une troupe de théâtre qui pourrait nous jouer une petite scène fort joviale. Hum hum. T'es d'accord ? Ouais. T'as pas l'air emballé ? Si, si, si. Non mais si, si, si. C'est juste qu'en fait, si, 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 si. Ah cool. Annabéline accepte un contre-coeur. Elle lui dit qu'elle va lui envoyer l'adresse par mail et lui demande de venir pour 10 heures demain. Cela leur laisserait le temps de travailler sur une fausse histoire de couple. Donc, du coup, demain, je vais t'envoyer un mail. Demain, tu m'envoies un mail ? Ouais, non, je t'envoie un mail ce soir. Oui, d'accord. Et je t'envoie toutes les explications et je te donne l'adresse. Et demain, on se retrouve à 10 heures à l'adresse que je t'envoie. D'accord. Ok. 10 heures, tes parents, ils arrivent à 10 heures ? Ouais. Waouh. Mais peut-être qu'on travaille sur une fausse histoire de couple. Ouais, mais justement, en fait, ils arrivent pas à 10 heures. Ils arrivent plus tard, mais on se retrouve à 10 heures pour justement parler de notre faux couple. D'accord. Ok. Par contre, je compte sur toi. Il faut pas que ma mère constate que c'est un faux couple. C'est un vrai couple. Bien sûr. Enfin, pas un vrai couple. Bien sûr, nous sommes un vrai couple, Annabelle. Non, t'as pas compris. Tout ce que tu veux. Non, on sera pas un vrai couple, mais il faut que ma mère pense que nous sommes un vrai couple. Oui, bien sûr. Ok. Ta mère, toi... Non, non, juste ma mère. Les cormorants. Oui, non, bah, on verra pour l'enquête, mais juste... Ok, t'as compris ou pas ? Oui, je mettrai un pantalon. Oui, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok. Est-ce que vous voyez un petit peu mieux l'exercice chat et herbacin ? Totalement. Eh bien, ça tombe bien parce que vous êtes dans la prochaine scène. Dans cette scène, nous avons chat, nous avons thorac. Eh oui, on a thorac. Nous avons Anna Abeline et nous avons herbacin. Anso et herbacin. Il va falloir que tu nous laisses ta place un petit moment, Antoine. Tout à fait. Je vais gérer. Maman. Je peux appuyer sur des bar-espace aussi. Oui, ma fille. Viens donc faire un baiser à ta mère. Ou pas. Comment oses-tu ? J'adore. Ah oui, si tu veux prendre un accent, tu peux. Vas-y. Je ne vais pas me gêner. Anna Abeline est dans la cuisine. Elle met la table pour quatre personnes lorsqu'elle entend une voiture arriver. C'est ses parents et ils ont deux heures d'avance. Mais il est quelle heure ? Mais ils ont deux heures d'avance. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Oui, je sais. Il faut que tu poses la table avant. Oui, je sais. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Oui, bah écoute. Et puis là, je mets un. Et puis comme ça, je vais mettre ma mère ici. J'aurais peut-être dû acheter des tapes séparées. Comme ça, il y avait... Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça. Mais bon, de toute façon, c'est trop tard. Donc, OK. Qu'est-ce que j'entends ? Eh, j'entends un bruit. Donc, effectivement, tu entends la voiture. Je n'ai pas le bruitage, désolé. T'as pas. Encore le bruitage ou t'as pas le bruitage ? J'ai pas le bruitage, désolé. Tu entends la voiture. C'est quoi cette voiture ? Oh, non. Oh, non. Mais ils sont deux heures d'avance. Mais pourquoi ? Mais je fais un effort. Je les accueille. Ils pourraient être sympas et avoir le quart d'heure en juin. Au moins, je ne sais pas n'importe quoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Annabéline... OK, oui, c'est bon. La porte s'ouvre. Charlène entre en premier avec un journal dans la main. Elle est en colère. Elle est suivie de près par Arsène qui en prend pour son grade. Il a volé un objet important au Museum London. Tu m'improvise l'objet, Charlène ? Et elle exige des explications à son mari, mais c'est très bancal. La porte arrive. Attention. Arsène, mais je trouve ça incroyable. Mais comment ça se fait que tu n'arrives vraiment pas à t'arrêter ? Non, mais une jarre, s'il te plaît, une jarre. C'est complètement impossible. Mais ça passe pas... Je ne sais même pas comment tu as réussi à les sortir du musée. Alors, en fait, cher ami, ça ne s'est pas passé du tout comme tu peux l'imaginer. En réalité, cette jarre était une toute petite jarre Oui, c'est cela. qui est tombée dans mon sac. Dans ton sac ? Oui, dans ton sac. Toute seule. Elle a sautée toute seule dans ton sac. Oh, écoute, écoute... Mais quelle honte. Mais tu t'imagines ? On va chez ta fille. On s'amuse bien. On va sûrement s'amuser. Oui. On peut parler d'autre chose. Cette jarre, elle est tombée. Je ne sais comment. Écoute, c'est pas la première fois Non, c'est sûr. Tu vas la mettre avec les autres jarres, j'imagine. Possible. Mais écoute... Tu es incorrigible. Je ne sais pas quoi faire de toi. On peut très bien retourner au musée. Mais oui, évidemment. Je leur dirai quoi ? Excusez-moi, la jarre a sauté dans le sac de mon mari. Ce ne serait pas la première fois qu'on leur indique que quelque chose tombe comme ça dans le sac. Moi, je peux te dire que ce sera la dernière fois que tu iras au muséum. Voilà. Très bien. Écoute, j'y suis pour rien. C'est bien, moi. Puis, Arsène détourne la conversation et demande à Annabéline comment elle va. Et surtout, où se trouve son fiancé ? Il lui demande de dresser un tableau de son prétendant. Elle essaye de rendre Antonin incroyable, lui qui n'a que peu de valeur à ses yeux. Les parents posent quelquefois des questions pour compléter cette description. A la fin, les parents sont comblés par cette présentation. Annabéline, très chère, comment vas-tu ? Oui, entrez, je vous en prie. Surtout, ne sonnez pas. D'abord, on prend nos habitudes comme souvent. Ah, tiens, ton fiancé. Oui. Ah, bien, écoute. Comment l'as-tu rencontré ? Et puis, qu'est-ce que tu peux nous en dire, tiens ? C'est un collègue de travail. Il s'appelle Antonin. Il est brun. C'est un très bon inspecteur de police. Ah, il est inspecteur. Oui, oui, oui. On t'aurait pu prendre mieux quand même, ma chérie. C'est un petit peu bas grade. Non, mais non, parce que du coup, pour être inspecteur, maman, je te... Mère, pardon. Mère, je te rappelle que nous devons passer des examens assez compliqués. Et il n'est pas capable de passer ses examens ? Ben si, c'est pour ça qu'il est inspecteur, du coup. Est-ce que c'est une vraie passion ? Oui, c'est une vraie passion. Oui, oui. Il aime résoudre les enquêtes et il est très intelligent et en ce moment, il est sur une enquête, c'est du lourd, ou d'une société secrète qui existerait et qui serait responsable du fait que M. Béchut a été déchu. Passionnant, passionnant. Ben, j'ai hâte de lui parler. Non, ça ne marche pas. Oui, non, ben oui, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a comme passion d'autres ? Est-ce qu'il fait du golf, de la peinture, je ne sais pas ? Il aime la pâte à tartiner ? Est-ce qu'il aime les jarres ? Il aime les... Oh, ça suffit avec ta jarre ! Ah, pardon. Je pose une simple question. Non, 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 mais vous allez voir, et puis il me rend très heureuse. D'accord. Bon, c'est très bizarre, ma chérie. Je te fais un léger baiser sur la joue. Et je fais une grosse grimace. Annabéline détourne la conversation à son tour. Elle a du mal à vivre ici. Elle aime... En fait, je vous ai laissé dire, mais en fait, c'est la maison familiale. C'est aussi votre maison. Annabéline détourne la conversation à son tour. Elle a du mal à vivre ici. Elle aime la ville, mais la maison est trop grande. Elle n'a pas le temps de s'en occuper. Elle demande pourquoi les parents voulaient absolument investir dans une demeure en Anjou. Chacun des parents répond avec passion, mais ça sonne faux. Non, non, mais... Enfin... Non. Alors, Antonin, vous allez le voir, vous verrez, mais par contre, moi, j'avoue que j'aime beaucoup la ville d'Angers. Cependant, la maison est vraiment, vraiment trop grande pour moi toute seule. Je n'ai pas le temps parce que j'ai un travail que j'espère monter de grade. Et le ménage, etc. Je n'ai pas le temps de m'en occuper. Et je ne vois vraiment pas l'intérêt d'investir en Anjou comme ça. Sachant qu'il n'y a que moi qui y vis. Enfin, je veux dire, vous passez deux fois par an, peut-être prendre plus petit, ce serait... Ou juste vendre la maison. Et puis moi, je m'occupe... Mais comment ferions-nous nos réceptions dans une maison plus petite, ma chérie ? Mais tu n'as jamais reçu personne, maman, dans cette maison ? Mais bien sûr que si ! Et puis où ton père mettrait toutes ses collections d'objets tombés dans son sac ? Et puis le château ! On ne peut pas être n'importe où près d'un château. Après, il y a des châteaux à Tours, il y a des châteaux à Nantes... Oui, mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même ! Oui, mais il y avait Anne de Bretagne, ce nuit de Nantes, historiquement. Et puis il y a de plus belles personnes. Non, mais l'air est meilleur en Anjou. C'est trop pollué ailleurs. À Nantes, c'est un enfer. Je suis à peu près sûre qu'à Chambord, c'est moins pollué aussi. Oui, mais c'est... C'est pas terrible. On a hésité à acheter et finalement, c'était pas terrible. Ouais, non, mais après, Fontevraud, c'est bien aussi. Oh non, mon Dieu, pas Fontevraud. Rien qu'à prononcer Fontevraud. Non, mais ça fait un guindé, je vous jure. Ah, OK. Et puis la descendance. Oui. Une descendance en juine, ça fait quelque chose. Oui, tout à fait. Mais vous n'avez pas d'enfants à part moi ? Ben justement. Ah. Tu es tout pour nous, ma chérie. Tout. Il fallait le mieux pour toi. Et le mieux pour toi, eh bien, c'était ici. Tu le dis toi-même, ton bonheur de travail. 500 mètres carrés pour moi. Oui, 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 oui. Ah bah oui. D'accord. Ah. Alors, c'est pas 500 mètres carrés. Mais c'est pas grave, on revient un petit peu en arrière. J'ai improvisé. On va faire comme si on avait pas dit ça. Le mieux pour moi. Le mieux pour moi. Ouais, 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 ouais. Charlène et Annabéline lancent un dé. Alors, j'ai mis un dé 20, c'est un dé 6. S'il vous plaît, celle qui fait le plus grand score. J'ai 6. Oh la vache. Ben, j'ai 2. Allez. J'ai gagné. Celle qui fait le plus grand résultat surprend le père en train de piquer l'argenterie de sa propre demeure. Elle réagit en conséquence. Tout de bien. Arsène. Oui. Tu sais que c'est chez toi, ici. Oui. Pourquoi tu mets la cuillère en argent dans la poche ? C'est ce qu'on appelle un entraînement. Oui, mais remets-la, en fait, on n'a pas besoin. Enfin, tu vas pas te voler toi-même. Alors, c'est pas ce qu'on appelle un vol quand c'est chez soi. Ben oui, mais pourquoi tu la mets dans ta poche ? T'es vraiment la digne fille de ta mère. Je te permets pas, déjà. Tu te calmes tout de suite. Non, mais je fais une simple remarque. Remets la cuillère dans le tiroir, s'il te plaît. S'il faut vraiment la remettre. Merci. Je vais aller fumer une clope, moi. Ok, je rajoute une slide qui n'est pas mise. Charlène, viens fouiller son mari. Elle se doute qu'il y a autre chose que juste une cuillère. Fais voir ta poche. Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Je vois absolument pas pourquoi. La petite fourchette à gâteau. Tu crois que je pense que tu l'as pas dans ta poche ? Alors, j'espérais l'utiliser plus tard. Ah, mais c'est bon. Du coup, je saisis de moi-même ta... Mais t'es pas gras. Mais c'est pas vrai, t'es incorrigible. Ah, mais je sais pas d'où ça vient. Oh, elles ont sorti dans tes poches ? Alors, il y a peut-être une explication. Je crois que ça vient d'ailleurs. Mon dieu. On l'a peut-être mis dans mes poches ? Oui, évidemment. Annabéline, c'est peut-être toi qui as glissé la cuillère à soupe dans la poche de ton père. Alors, non. Du coup, vu que je l'ai empêché de mettre des trucs dans ses poches, pourquoi c'est moi qu'on accuse ? Mais non, justement, je ne t'accuse pas. C'est pour faire dire. Ah, ça me rire. Exactement, rien fait. Tu aimes bien... Non, mais alors, tout ce qui est à tes pieds, c'est quoi ? Bah, écoutez, c'est peut-être, je ne sais pas, le muséum. Tout d'un coup, Charlène comprend qu'Annabéline met la table pour manger dans la cuisine. Cela ne lui convient pas. Elle appelle son majordome pour qu'il les installe dans le grand salon. Bah, j'ai ri. Oui ? Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu as mis la table dans la cuisine ? Bah, parce que c'est là qu'on cuisine et qu'on mange. Non, c'est là qu'on cuisine, ça, je suis d'accord, mais ce n'est pas qu'on mange. Bah, si. Bah, non. La table... Alors, la cuisine, c'est fait pour cuisiner et la table à manger, c'est fait pour... Non, mais la table à manger, elle est trop grande. On ne va pas aller manger là-haut. Non, 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 mais c'est... Ah non, c'est impossible de manger dans cet espace. Regarde, les fenêtres, elles ont à peine ouvertes. Comment tu veux qu'on respire là-dedans ? Non, non, c'est pas possible. S'il vous plaît ? Je claque des doigts. Ouais, tu le nommes aussi. Tu le nommes. Je ? Tu le nommes. Je le nommes. Tu lui donnes un nom. C'est ma jure-nome. Ah, très bien. Jérôme ! S'il vous plaît, Jérôme ! Oui, madame. Est-ce que vous pourriez mettre la table, du coup, dans la table à manger, s'il vous plaît ? Bien sûr, madame. Je m'en occupe tout de suite. Très bien, merci. On a enfin des gens qui savent bien faire les choses dans ce bain-monde. Il part avec vous dans le Sahara, Jérôme. On est d'accord ? Ah bah, tout à fait. Oui, oui, oui. OK, c'est bon. Ça marche. Alors, cette première expérience ? Top ! C'est cool ! C'est vrai que, ouais, c'est une avis qu'à prendre. OK. On est OK, niveau caméra ? En fait, il filme, il est obligé de couper à chaque scène. Du coup, Torak, t'es venu juste pour dire oui, madame, je m'en occupe tout de suite. Je suis figurant. Évidemment que je viens pour une ligne. Mais c'est un élément essentiel quand même. Absolument. Mais c'est juste, je voulais faire remarquer que, voilà. OK, dans cette nouvelle scène, je vais avoir besoin de besoin de chat, Antoine, Anso et Arbassin. 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 Oui, mais j'ai dit chat. Arbassin. J'ai dit chat, j'ai dit Antoine, donc son prénom directement. Depuis le début, tu dis Antoine. Ouaza. Son prénom était le secret le plus gardé de France. Je suis désolé. Ou pas. OK, on est reparti. Ah oui, j'ai besoin de thorac à un moment. Enfin, je crois. C'est qui qui a fait ce bruit? C'est toi. Je me suis dit, mince, j'ai fait tomber découvert. Arsène, voyons, mais tu vas quand même pas vouler ta fille. Ma bouteille tourne. Je vais avoir besoin de thorac aussi qui sera sur mon micro. Antonin est devant la porte d'entrée. Il est perplexe devant la taille de la demeure et fait un commentaire à voix haute. Il sonne et est accueilli par Charlène et Arsène. Un malgendome lui prend sa veste. Antonin est stupéfait. Il pensait même cette trompée d'adresse quand son GPS l'a emmené vers le lion d'Angers, au manoir Cudine. Il ne pensait pas qu'Anna Béline vivait dans ce genre de lieu. Anna Béline les rejoint et essaye de relativiser alors que ses parents sont fiers de présenter leur demeure. Wouah, c'est... Mais elle est énorme ! Elle est énorme cette demeure, c'est... Wouah, je pensais pas que... Je pensais pas qu'Anna Béline venait dans un château pareil. Bon, allez. Je sonne. Je vais peut-être toquer, je sais pas. T'as sonné, là ? Oui, mais ça répond pas, du coup, j'ai peut-être toqué. Ah, mais... Dites-moi, vous êtes qui ? Bonjour, je suis Antonin. Je suis le... Ah, Antonin ! Le fameux ! Oui, c'est moi, vous avez entendu parler de moi ? Évidemment ! Et comment ? Et on a hâte d'en savoir plus. Ah bah, oui, je... Mais entrez donc ! Oui. Entrez donc. Je dois vous dire que je suis un peu... Je suis un peu stupéfait, je... Une aussi grande demeure, c'est... C'est si peu. Oh, bien évidemment. Jérôme ! S'il vous plaît, Jérôme ! Monsieur, votre veste ? Anna Béline ne m'a pas dit qu'elle avait un frère ? Mais non ! Jérôme et notre major d'un voyant ! Il est charbon ! Il est charbon ! D'accord. Bah, bah, tenez monsieur, merci. Je vais la repasser, vous l'aurez propre tout à l'heure. Je ne savais même pas qu'il y avait ce genre de maison au Lyon de Rangé, enfin je... Ah bah, elle est magnifique ! Ah oui, elle est magnifique, votre maison, tout à fait. Une grande surface un petit peu humide, mais magnifique. Mère, euh... Arsène ? Oh, Antonin ! Bonjour, Anna Béline ! Bonjour ! Tu vas bien ? Ça va ? Oui, et toi ? Euh... Bah oui, je... Vous ne vous embrassez pas ? Non, pas en public. On s'est déjà vus ce matin. Oui, voilà, exactement. On s'est déjà vus ce matin. Ah ! Tu ne m'avais pas dit par contre que tu vivais dans une aussi belle demeure, enfin c'est impressionnant. Oui, alors moi je vis surtout dans une seule chambre parce que la demeure est un peu grande, mais oui, non, après, c'est pas si grand. Figurez-vous, imaginez-vous, elle nous a mis un table dans la cuisine. Ah oui ! Ah oui ! Mais enfin, si tu regardes le château d'Angers, c'est beaucoup plus grand que cette demeure, en fait. Oui, 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 d'ailleurs. Deux grands salons, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Et une bibliothèque à Nantes. Ah oui ! Oui, mais non mais c'est moins... Enfin, je veux dire, c'est pas plus grand que le château d'Angers, tu vois ? Quatre chambres ! Oui, voilà, que quatre chambres. C'est plus celle des majordains ! Ah oui ! C'est vrai. Je ne sais pas s'il y a des chambres au château d'Angers, on pourra peut-être aller... Ah, vous aimez le château d'Angers ? Oui, j'adore le château d'Angers. J'adore le château d'Angers, moi aussi ! Il s'est passé tellement de choses dans ce château, je suis sur des choses que personne ne peut encore imaginer. Allez, quand même ! Et puis ici, c'est magnifique. On se croirait presque dans le château d'Angers. Oui, mais on n'y est pas, du coup, donc on est bon, il n'y a que quatre chambres. Et les chambres de bonnes, c'est un grenier. Ne t'attends pas à des chambres de bonnes, c'est bon. Vous avez des chambres de bonnes, déjà ? J'adore, mais quand même content d'y vivre. Oui, oui, oui. Oui, enfin bref, c'est pas... Encore une fois, c'est pas si... Tu veux voir les jardins ? Le jardin, pardon, le jardin. Vous avez des jardins ? Non, non, j'en ai qu'un, enfin, c'est pas le mien. Oui, on peut presque être amusé comme si on avait deux ou trois jardins. Je crois qu'on n'a pas le droit d'être dans le jardin. On n'a pas le droit d'aller dans le jardin. Non, cette zone est sinistrée pour l'instant. Oui, mais parce que tu... Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Tu m'as dit de détourner la conversation, du coup, j'essaie. Ok. Grand espace. C'est pas si grand. Annabéline change de sujet et ressente la conversation sur Antonin. Les parents se livrent un interrogatoire de belles familles assez clichées et hautains. Non, mais, enfin, oui, non, la maison. Enfin, du coup, Antonin, comment toi... Enfin, c'était bien ta matinée ? Ah oui, oui, bah, tu sais, j'ai continué mon enquête sur les cours morants. Une enquête, vous êtes policier ? Tout à fait, je suis le temps de police. Ça paye bien ? Plutôt, oui, enfin, j'ai pas à me plaindre. Et surtout, je peux enquêter sur les enquêtes que je veux, vu que j'ai une assez bonne réputation. Et vous avez eu du temps pour notre fille ? Ah bah, bien sûr, enfin, d'ailleurs, elle m'aide régulièrement sur mon enquête, celle des cours morants. Je sais pas si vous en êtes en train de parler. Non, pas du tout. Et vos parents, que font-ils ? Eh bien, mes parents, ils étaient également policiers, tous les deux. Voilà, ils m'ont tous les deux partagé cette passion et... C'est un cliché ! Excusez-moi, mais... Oui, oui, après... Il fallait le dire. Maman, mère... Ah bah, excuse-moi, mais... Et vous avez quel type de sentiment pour notre fille ? Ah bah, avec votre fille, on s'aime vraiment très profondément depuis vraiment très longtemps. Enfin, voilà, on a fait tellement de choses ensemble. Ah oui, vous avez voyagé ? Voyagé, oui, on n'a pas parcouru le monde encore, mais une bonne partie de la France, n'est-ce pas, Annabéline ? Bah oui, puisqu'il est venu au Lyon d'Angers de Angers, c'est un voyage, hein ? Euh, c'est vrai, c'est vrai. Oui ? C'est vrai. Mais, sinon, vous êtes souvent habillé comme ça ? Oui, enfin, j'ai plusieurs types d'habits, hein ? Pensez pas que j'ai qu'un seul pantalon, hein ? Je ne pose pas ce genre de questions, je laisse votre plaisir vestimentaire. Bien sûr. Et Annabéline n'a pas su nous dire si vous aviez d'autres passions que votre travail ? Eh bien si, j'ai une grande passion pour les mystères de manière générale, pas que dans le travail, même les éléments un peu mystérieux, les créatures mythologiques. J'ai une grande passion pour plein de séries. Est-ce que vous aimez les jars ? Les jars, oui. Oh, c'est parti. Il y a de nombreux jars hantés, d'ailleurs, dans le Château d'Angers. S'il vous plaît, on va arrêter de parler de jars. C'est un sujet tabou en ce moment. Je vous emmènerai au musée, un jour. Ah oui, avec grand plaisir. Remets cette cuillère dans... Puis Charlène lui demande sur quelle dernière grosse affaire il travaille ces temps-ci. Antonin raconte ce qu'il sait de l'organisation des corps morants. Les parents posent des questions par courtoisie et respect, mais sont gênés par le côté invraisemblable des propos d'Antonin. Ce dernier est de plus en plus agité. Annabéline essaye de le calmer, mais rien n'y fait. Et du coup, vous parliez de votre dernière grosse affaire. De quoi s'agit-il déjà sur les... Les corps morants. C'est une organisation, en fait. C'est un nom de code qui se donne, évidemment. C'est une organisation qui a infiltré toute la ville d'Angers. C'est-à-dire que je pense qu'à peu près au moins 9 bars sur 10 sont contrôlés par des corps morants. C'est très étrange de choisir ce nom-là, quand même. Oui, bien sûr, mais c'est pour qu'ils restent le plus cachés possible. Et puis, ils ne sont pas que dans les bars. Ils sont bien évidemment dans tous les commerces. Les commerces ? Oui, les commerces. Je pense même aux différentes boutiques. Je pense même qu'il y a certaines personnes infiltrées dans les châteaux d'Angers, dans les musées d'Angers. Mais qu'est-ce qu'ils y font dans ces endroits-là ? Je ne comprends pas très bien. Eh bien, en fait, leur but, c'est de renverser la ville d'Angers. Renverser ? Oui, ils ont commencé d'ailleurs par M. Béchu, qu'ils ont déchu de son poste. Et malheureusement, c'est la première étape de leur plan. Et c'est quoi la suite ? Eh bien, la suite, c'est de prendre le contrôle de la ville d'Angers. Et puis, en fait, ils pourraient reprendre le contrôle déjà de la mairie, comme je vous l'ai dit. Mais après, ils vont prendre en compte les transports et puis aussi la culture. Et puis après, pourquoi pas, ils pourraient même aller au lieu d'Angers. Vous savez, même ici, par exemple, vous n'êtes pas allé. Vous n'êtes pas en sécurité. Antonin, s'il te plaît. Les parents essayent de relativiser les propos d'Antonin et tentent de jouer les avocats du diable. Les cormorants ne sont sûrement pas de si mauvais bougres. Ils ont certainement de bonnes raisons de faire ça comme Robin Desbois. Mais Antonin n'est pas de cet avis. Pour lui, les cormorants sont dangereux. Annabéline regrette de l'avoir choisi. Finalement, le majordame annonce que le repas est prêt. Et donc, oui, vous savez, même au lieu d'Angers, je pense qu'il y a des risques. Antonin, tout le monde doit parler. Peut-être d'ici quelques années. Alors, excusez-moi, mais est-ce que le maire était vraiment bien comme maire ? Non, pas particulièrement. Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'ils l'ont remplacé par l'un d'entre eux. Le maire d'aujourd'hui, c'est un cormorant. Parce que moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait certains travaux publics qui n'étaient pas forcément faits. Et puis que l'argent était plus ou moins détourné. Mais évidemment, parce que... Les dodanes, hein ? Vous avez entendu parler des dodanes ? Mais évidemment, parce que les gens qui travaillent pour la vie d'Angers sont déjà des cormorants. Ils sabotent exprès pour que l'ancien maire ait une mauvaise image. Et donc, du coup, que son départ soit totalement normal. Oui, mais les dodanes, c'est bien, ça ralentit les voitures, il y a moins d'accidents. Oui, mais ils sont très mal faits, ces dodanes. Vous les avez déjà pris ? Et puis, peut-être que, tels les robins des bois modernes, ils sont peut-être là pour, je ne sais pas, aider leurs prochains. Les plus démunis, mais oui. Aider leurs prochains, vouloir prendre le contrôle d'une ville. Je ne pense pas. Robin Desbois, il vivait dans la forêt. Est-ce qu'il a voulu prendre le contrôle de la forêt ? Je ne pense pas. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais qui vous dit qu'il n'habite pas la forêt ? Mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais pourquoi j'ai fait ça ? Eh bien, parce que, justement, peut-être qu'aujourd'hui, ils habitent la forêt, mais je suis sûr qu'ils veulent habiter la mairie et bientôt... Mais les cormorants, ça ne vit pas dans les forêts, habituellement ? C'est vraiment bizarre. Les cormorants, c'est un nom de code. Ah oui, c'est vrai. Ah pardon, excusez-moi, c'est dur de vous suivre des fois. Mais vous ne savez pas que toute association criminelle a un nom de code pour ne pas s'appeler juste les méchants ? Et oui, je pense qu'ils ont des associations avec des criminels, voire même avoir eux-mêmes fait des crimes. Non, Tony, tu ne veux pas rentrer chez toi ? Annabéline, les cormorants sont dangereux. Vous avez des exemples concrets ? Le repas est prêt. Ah merci, Jérôme ! On n'a pas encore mangé. Oh la famille ! Au secours ! Vous avez mesuré les dos d'âne ? Pour info, en plus, on en a vraiment des inédits à manger. Ah c'est vrai ? C'est des trottoirs, on appelle ça. En fait, c'est des espèces de trucs ronds, mais en fait, c'est sur un mètre, et tu en as plein qui sont dispatchés. J'ai dit ça au pif en tout cas. Et tu as vraiment une obligation de ralentir si tu en as une petite défonce ta voiture. C'est énorme. Et vraiment, ils sont horribles. C'est pour ça. Et c'est la mairie d'Angers qui les a commandés. Les cormorants ! On le savait. Ils sont là-dessus. Ok, avant dernière scène, nous avons dans cette scène, Chat, Ouaza, Annabelline, non, Anso, Arbassin et Thorac à nouveau. Il s'est souvenu du prénom. Oui. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Et je vous spoil, Chat et Arbassin, c'est votre dernière scène. Non ! Ils vont mourir ? On a dit c'est moi ça. Après un repas qui aura duré plusieurs heures, les parents, Antonin et Annabelline, sont en train de faire une marche digestive dans les bois, faisant partie du domaine que d'In. Arsène appuie sur le fait qu'il faut le suivre, sans quoi il se perdrait sûrement dans la végétation. Antonin ne se remet toujours pas du repas. Charlène est un peu déçue. Annabelline découvre le lieu. Elle ne s'est jamais aventurée de ce côté du bois. On n'était pas obligés de marcher, vraiment. Oh si, ma chérie. Après un repas comme ça, c'est bien de marcher. On a tellement mangé. Les 34 plats n'étaient peut-être pas obligatoires. 34 plats, mais... C'est la base ! Et 10 desserts quand même, 10 desserts à Annabelline. Oui, pardon. Oui, les tourtereaux, excusez-moi. Je pense qu'il va falloir me suivre, parce que vous pourriez vous perdre dans ce magnifique terrain qui est le nôtre. Oh oui, ça m'est déjà arrivé. Parce que c'est à nous, de ce côté-là ? Ah mais bien sûr ! Ah ! Et tu crois quoi ? Je ne sais pas, je ne suis jamais venue. C'est normal. Parce que c'est tellement vaste qu'on pourrait s'y perdre. Il faut me suivre. Ok. Parce que je sais que Jérôme, une fois, s'est aventuré dans les bois, et alors on ne l'a pas retrouvé pendant deux jours. On a dû lâcher les chiens pour le retrouver, c'était horrible ! Je suis tellement malheureux. C'est vrai, il n'avait plus de pantalons en plus. Tu as l'air vraiment obsédé par les pantalons, ma chérie, en ce moment. Je ne sais pas d'où ça vient. Non, non, merde, c'est pas... Juste, je me rappelle Jérôme et... Ils arrivent devant la Mayenne, c'est la limite du domaine. Ils prennent un temps pour admirer le paysage, ils voient même des animaux sauvages. C'est alors qu'Annabéline remarque que sa mère regarde de manière insistante une cabane de l'autre côté de la rivière. Elle lui demande des explications, mais Charlène lâche sans raison valable qu'Arsène n'est pas le père d'Annabéline. Antonin s'étonne de cette information, et Arsène en profite pour en parler de son domaine familial. Ah, c'est beau ! C'est quoi comme animal, là-bas ? Un cormorant, euh, non, excusez-moi, je... Un héron ! Un héron, oui. Tiens, on a... Oui. Est-ce que je les connais, les cormories, ils ne ressemblent pas à ça ? Oui, oui, oui. On pourrait aller de manière plus lointaine encore, sur le terrain, mais bon, c'est pas très intéressant. Ah, mais ça continue encore, derrière ? Bah, bien sûr. Ah, d'accord. Tu crois quoi ? On va te laisser des broutilles ? Ok. C'est vraiment énorme. Ah bah, faut en profiter, hein, puis alors... Regardez-moi cette bête là-bas, au loin. Un cormorant ? Euh, pas un cormorant, mais une sorte de petit renard, là. Hum ? Oui, je vois le petit renard. Non, c'est Aragonda, mon chéri, voyons. Ah oui, excuse-moi, c'est pareil, hein, lui est pareil au même. En tout cas, ces petites saletés, là, elles traînent, elles traînent. Je comprends pas. Je comprends pas. De quoi, ma chérie ? Mais pourquoi tu me montres... Enfin, je comprends... De quoi ? C'est vrai qu'il y a une petite cabane de l'autre côté de la rivière. Mais oui, non, mais tu me montres la cabane avec tes yeux, je ne comprends pas, mère. Je... Anna Béline, il faut que je te dise, Arsène n'est pas ton père. Quoi ? Quoi ? De... Bah... De... Ah ouais ? Anna Béline, c'est pas ton père. Hein ? Je... Mais pourquoi tu leur dis... Je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'ai paniqué, je sais pas. Mais tu me l'as jamais dit. C'est quoi le lien, pardon, pardon, stop, c'est quoi le lien entre tu me montres une cabane en bois au fond d'un étang, là, et le fait que mon père n'est pas mon père, je comprends pas. Alors, c'est un magnifique terrain. La cabane ne sert pas à grand-chose en soi, mais on peut très bien retourner à la demeure. Non, mais attends, non, on va pas retourner. Moi, je veux des explications. À quatre champs, quand même. Non, 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 je vais... Je vais m'allumer une clope, déjà, on va commencer par ça. Ah bah, voilà. Encore une cigarette. Alors, on pourrait essayer de... Ah, vous non plus, vous n'aimez pas qu'elle fume ? Ah bah non, évidemment que non. Non, mais attendez, euh... Oh, stop ! C'est quoi ? Pourquoi je... Non, on m'explique, stop. Pourquoi est-ce que mon père n'est pas mon père ? Et pourquoi tu me l'as jamais dit ? Mêle-toi de ce qui te regarde, s'il te plaît. Les cormorants, d'ailleurs. Ça s'est fait sur le domaine familial, j'en suis certain. Vous pensez qu'il y a des cormorants sur le domaine familial ? Jérôme, peut-être ? C'est Jérôme. Ah, je le savais. Jérôme, c'est mon père ? Je le savais. Mais enfin... Vous me donnez l'autorisation d'interroser votre majordome ? D'interroser ? Avec grand plaisir. Oui, d'interroser. D'accord. Pour les cormorants, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok. C'est une technique que j'ai appris en étudiant. Et on va l'interroger sur le domaine, mais vers la demeure. Merci. C'est alors qu'un cormorant se pose près de la cabane. Antonin s'approche pour l'observer. Mais Ersène devient grave et lui demande de faire attention. C'est un cours d'eau dangereux. Après tout, c'est la maïenne. Il ne rigole pas avec ce sujet. Antonin sort son portable et zoome avec son appareil photo afin d'observer l'animal. Il prend une photo. Annabéline est fâchée. Sa mère n'avait pas à divulguer une chose pareille devant un inconnu. Sa mère ne comprend pas. Antonin est un inconnu. Annabéline tente de se reprendre. Oh, attendez. Oui. Ça, là. Ouais. C'est un peu loin, mais... Non, c'est un cormorant. C'est un cormorant, on est d'accord ? On n'est vraiment pas sortis de cette balade. Il s'est posé pile sur la cabane. Attendez, ne bougez pas, je vais essayer de m'approcher pour l'observer. Non, non, non. Ça ne sert strictement à rien. Cette cabane est pourrie. Non, mais c'est le cormorant qui m'intéresse, monsieur. Faites attention. Ce cours d'eau est très dangereux. Il ne faut surtout pas rigoler avec ça. Vous pourriez vous tremper le pantalon ? Non, mais c'est bon. Attendez, je sens mon téléphone et... Oui, vas-y, prends ta photo. Non, non, mais ça ne sert strictement à rien. Autant revenir à l'intérieur. Non, oui, vraiment, c'est sûr, c'est un cormorant. Non, non, mais ça n'a rien à voir avec un cormorant. Et vous pensez que lui est en train de travailler à la mairie de Paris ? Maire, ne change pas de conversation, n'essaye pas de changer de sujet. Moi, je suis encore fâchée. À quel moment tu te permets d'avoir ce type de conversation alors qu'on n'est pas... J'ai paniqué, c'est le racontant, j'ai paniqué. Mais oui, mais pourquoi tu l'as dit devant quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Comment ça, quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Ben oui. Si vous voulez faire des photos de Jean, vous pouvez. Ben Antonin, enfin... Pardon ? Attends, comment ça ? Antonin, on ne connaît pas Antonin ? Non, oui, c'est sûr, mais toi ? Non, mais moi, je le connais, mais vous, vous ne le connaissez pas ? Enfin, tu n'annonces pas des secrets comme ça devant des gens que toi, tu ne connais pas ? Enfin, toi et papa, enfin, Arsène, bref, tu sais très bien ce que je veux dire. C'est quelque chose qui devrait rester. Moi, je ne comprends pas très bien, là. J'ai l'impression que tu es en train de me faire une entourloupine. Mais pas du tout, c'est juste que tu... Enfin, les histoires de famille, on n'a peut-être pas besoin d'inviter Antonin tout de suite dans nos histoires de famille. On peut garder ça pour nous et puis laisser un petit peu la bulle de joie qu'on partage dans notre couple. Bah, écoute, au moins, tu auras un soutien avec toi pour traverser cette épreuve, je ne sais pas. Et puis moi, je suis prêt à faire partie de la famille. Oui, bah, comme Jérôme. Jérôme n'est pas encore sorti d'affaires pour cette histoire de cormorant. Ah bah, j'espère bien. Oui, bon... Antonin observe sa photo et remarque un blason en forme de plume noire sur la porte du cabanon. Il commence à délirer, ce n'est pas la plume d'un cormorant. Et s'il s'était trompé sur cette secte ? Si ce n'était pas des cormorants, mais des... Annabelline essaye de lui faire retrouver la raison. Charlène et Arsène rient. Cette cabane est au voisin et l'utilise pour ranger ses cannes à pêche. C'est une super belle photo quand même que j'ai faite. Attendez. Il y a quelque chose sur la maison, sur le petit cabanon. C'est un blason. Et il y a une plume dessus, mais... Attendez, c'est... Ce n'est pas une plume de cormorant, ça. Je les ai assez étudiés pour savoir que ce n'est pas une plume de cormorant. Mais pourtant, c'est une plume d'oiseau un peu noir aussi. Montre. Regarde, ça, c'est pas un cormorant, mais... T'es sûre que c'est une plume ? Non, c'est pas... C'est une plume de... Non, c'est pas... Mais c'est une plume pour écrire. Tu sais, mais si, parce que... Oui, mais je sais de quel oiseau c'est. Non, parce que les... En fait, les kédines, ils ont... On existe depuis très très longtemps, donc on a des... Enfin, on avait un blason et puis le voisin avait un blason. Et en fait, c'est de la plume pour écrire. C'est pas une plume d'oiseau, c'est une plume d'écriture. Mais de quoi vous parlez, jeunes gens, là ? Cette plume est tellement ridicule, mais la cabane n'est pas à nous. Mais non, c'est ce que je suis voisin. Ben voilà, c'est ce que je dis. Le voisin a une cabane sur votre domaine ? Bien sûr, mais il est tellement là. Alors, regardez le cours d'eau, là, que Arsène vous demande de ne pas traverser depuis tout à l'heure parce que c'est dangereux. C'est la limite de notre terrain. Exactement. C'est là où il range ses canapèches. C'est ça. Il n'empêche que votre voisin a un blason très étrange sur sa... Après, il fait bien ce qu'il veut, notre voisin. Après, s'il veut rentrer ses canapèches dans sa cabane pourrie, il fait ce qu'il veut. Il demeure avec quand même deux grands salons. Oui, et puis tu n'as pas à juger... Et une bibliothèque à Nantes. Tu n'as pas à juger mes parents comme ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne juge pas tes parents, je juge leur domaine. Oui, mais non, tu ne juges pas le domaine de mes parents. Je ne juge pas le domaine, j'enquête. Écoute, Annabéline... Écoutez, c'est un petit peu offensant d'enquêter chez vos parents quand même. Il est où ton mandat d'arrêt si tu veux t'attaquer à mes parents ? Tu n'as pas à investiguer dans notre domaine. On est chez nous, ici. Excuse-moi, mais l'enquête ne s'arrête pas aux portes du commissariat. Je crois que tu voudrais faire partie de la famille. Oui, justement. Au loin, le majordome les appelle. Quelqu'un est au téléphone, c'est urgent. Ils doivent retourner au manoir. Arsène coupe court à la conversation et demande à tout le monde de les suivre. Justement, si je veux faire partie de la famille, j'aimerais bien connaître un peu plus la famille. Monsieur, madame, c'est urgent. Quelqu'un au téléphone, c'est important. Très bien, merci Jérôme. Merci Jérôme. Bon, écoutez, moi j'ai à discuter. On va peut-être tous y aller. On ne va pas se retrouver devant cette cabane pourrie pendant des heures. Donc, je vous conseille, et ça serait intéressant, de revenir dans l'un des grands salons que nous avons. Et puis, on pourrait peut-être discuter de choses sérieuses, plus intéressantes. Nous pourrions faire une pelote ? Voilà, exactement. Oh, merveilleux. Ça serait magnifique. Allez, on rentre tous chez nous. Faire une pelote. Enfin, chez nous. Je vais quand même discuter à Jérôme, parce que... Oui. Une fois de retour au manoir, Arsène et Charlène remercient Antonin de sa visite et s'excusent de leur départ précipité. Leur avocat de famille profite de leur présence en France pour les demander à son cabinet. Ils doivent partir sans attendre. Avant de partir, Charlène demande à Arsène de rendre les affaires qu'il a chapardées à Antonin sans qu'il s'en aperçoive. Celui-ci vide ses poches. Tu m'improvises ça. Vous avez quand même une sacrée belle maison. Oui. C'est plusieurs fois que je le dis, mais... Enfin, elle n'est pas si grande. Eh bien, écoutez, merci de cette superbe visite. On en a appris des choses aujourd'hui qui marqueront, je pense, l'histoire de notre famille. Je le confirme, oui. Et puis, écoutez, on a besoin de nous. Notre avocat a besoin qu'on discute un petit peu. Parce qu'on vient d'arriver, on revient ici. Nous allons bientôt repartir, donc il profite de notre séjour. Oui, bien sûr. On a besoin de... Enfin, il faut qu'on parte assez rapidement. Donc, ce serait bien que... Voilà, vous avez compris. Bonne soirée. Merci. Eh bien, ravi de vous avoir rencontré. Arsène ! Reviens-moi, s'il te plaît. Pourquoi ? Tu rends tout de suite des affaires que tu as prises à Antonin. Ah, mais je... Mes affaires ? Je t'ai vu prendre son décapsuleur. Comment ça ? Ah, mais il n'y avait pas que le décapsuleur, en plus ! Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un briquet avec une femme du dessus. Ah, bah, bravo. Oui, alors ça, je ne comprends pas. Je crois que vous ne fumiez pas. Il faudrait m'expliquer, Antonin, parce que je ne comprends pas et je trouve ça complètement absurde. Que j'ai un briquet avec une femme dessus ? Ah, mais totalement. Tu es en train d'accuser Antonin d'avoir mis ses affaires dans tes poches, maintenant. Je ne vous excuse pas. Je trouve ça étrange. Si ça peut vous rassurer, ce n'est pas Annabéline. J'allais dire votre fille, mais du coup, ce n'est pas votre fille. Quoi ? Voilà, sur le briquet. Vous allez faire croire que c'est un con encore de Jérôme. Non, mais c'est un briquet que j'ai acheté comme ça dans une boutique de farce à trappe. D'accord, et c'est Auriculi. Pourquoi vous mettez ça dans votre poche ? C'est dégoûtant. Écoutez, il faut toujours avoir les oreilles propres. Et cette photo... Oui, donnez-moi ça. Qu'est-ce que c'était ? Une petite photo souvenir dédicacée d'un acteur que j'aime beaucoup. Oui, elle est rousse quand même, cet acteur. Oui, c'est parce qu'on a fait une soirée avec que des VIP, des fans de la série. Il y avait des perruques de la série exprès pour nous. On s'est amusés avec. Des costumes. J'ai voulu quand même me renseigner. Arrête de changer de sujet. Est-ce que tu peux rendre les affaires d'Antonin, s'il te plaît ? Oui, c'est vrai qu'il manque encore 2-3 trucs. 2-3 trucs. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un stylo... Tenez. Un mouchoir. Un mouchoir usagé. Oui, vous pouvez le garder, s'il vous plaît. Puis, c'est bizarre, il y avait un caleçon. Ah, oui. Merci. Tu n'as pas trouvé un pantalon, aussi ? Non, non, un caleçon. Non, ça, j'ai encore mon pantalon. Alors, je vais demander peut-être à Jérôme de le sentir, mais non. Oui, je préfère le garder. Je m'en occupe. Non, monsieur, je n'y tire pas. Oui. Pour s'excuser, Arsène demande au majordome de rester et de préparer une soirée pour sa fille et son amoureux. Annabéline et Antonin sont gênés, mais jouent le jeu. Puis, les parents embrassent leur fille avant de partir et laissent le faux couple seul devant le manoir. Antonin est très fier de sa prestation et demande ce qu'elle veut faire ce soir. Annabéline ne veut plus le voir. Elle lui demande de partir aussitôt. Bon, écoutez, Jérôme, Jérôme. Monsieur. Il faut vraiment que je te parle, mais bref. Écoutez, on pourrait préparer, enfin, vous allez préparer, une petite soirée pour, eh bien, ma fille. Et puis, Antonin ? Ça serait très intéressant. Ça serait vraiment, je pense, une marque de respect. Oui, non. Dans cette magnifique demeure, avec quatre chambres. Je vais chercher les pétales de rose. Je m'occupe de tout, monsieur. Vous n'êtes pas forcément qui vient de faire 34 plats. Par contre, ce briquet, je ne veux plus le voir. Non, bien sûr, bien sûr. Non, 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 t'inquiète pas. Mais cette soirée, organisée par Jérôme, car il sait recevoir, lui aussi. Oh, oui, vous verrez. Oui, alors, attention. Une magnifique soirée et je pense, les tourtereaux, que ça sera digne d'un château. Oui, bah oui. Écoutez, j'en serai honoré. Vous pouvez compter sur moi, je m'en occupe. Oh, merci, Jérôme. Bon, eh bien, sur ce... Mais vous ne deviez pas partir avec Jérôme, au fait ? On reviendra le voir plus tard. Non, il vous rejoint demain, on est d'accord. Oui, 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 tout à fait. D'accord, OK. On se sent un peu seul, en fait, dans le château, c'est pour ça. Bon, allez, ma chérie, c'est pas tout ça. On était très heureux de te voir. On doit y aller. Grosse journée demain. Absolument. Allez, salut. Au revoir, ma chérie. Au revoir, Antonin. Le briquet. Non. Oui, oui, j'ai compris, monsieur. Pas de souci. Arsène, tu peux reposer le chandelier si tu veux avant de partir. Vous me fatiguez. Oui, oui. Allez, au revoir, maman. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Au revoir, Arsène. Au revoir, ma bélie. Je claque la porte. Et bonne soirée. Alors, c'était bien. Je pense que je suis plutôt bien sorti. Oui, c'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse tous les deux ce soir ? Non, mais en fait, ce soir... J'ai plein d'idées, si jamais. Ah oui, non, ça va, merci. Comment ça ? Écoute, je t'ouvre la porte. Oui, tu veux qu'on sorte ? Tu veux qu'on aille au resto ensemble quelque part ? Non, Jérôme, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, ramener le manteau à Antonin ? Et le manteau d'Annabéline aussi, j'imagine. Sinon, tu vas prendre froid. Oh, t'inquiète, ça ira. Monsieur, je vais le chercher. Merci. Donc, merci. Et puis, il est où ce manteau ? Jérôme ! Oui, voilà. Oui. Et du coup, pour ce rencard au château d'Angers ? Oui, non, non, on verra plus tard. On en reparle demain au travail. On en reparlera au travail, absolument. C'est tout à fait ça. Jérôme ! Oui, monsieur, je crois que mademoiselle a été assez clair. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Merci. N'hésite pas, t'as mon numéro si tu veux qu'on se voit. J'insiste, suivez-moi. Oui, Jérôme. Quelle journée. Et on arrive à la dernière scène. Je suis désolé, je suis en train de perdre ma voix, je suis un petit peu malade. On arrive à la dernière scène. Et dans cette scène, j'ai besoin d'Antoine et de Hanso à nouveau. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Tout à fait. Il est trois heures du matin. Une lumière se faufile entre les arbres. Soudain, elle croise une autre lumière. Donc c'est vous deux, bien sûr. Ah oui. C'est Annabéline et Antonin qui tombent nez à nez dans les bois. Ils se font peur mutuellement, puis chuchotent. Chacun demande des explications à l'autre. Ils ont eu la même idée, aller voir la cabane à la plume noire. Ils décident d'y aller ensemble. Ils traversent la Mayenne avec une barque. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis chez moi. Eh bien, moi, je suis sur mon enquête. Mais, déjà, tu chuchotes. Oui, je chuchote, pardon. Et ensuite... Eh bien, je suis sur mon enquête, d'accord ? T'es sur ton enquête, t'es en mon domaine. T'as rien à foutre, là. C'est chez ma famille, ici. Mais je croyais que c'était plus ton domaine, ici. C'est mon domaine, c'est mon domaine, jusqu'à l'étang, c'est mon domaine. Derrière l'étang, c'est plus mon domaine. D'accord, ok. Eh bien, écoute, je voulais aller enquêter sur la cabane qui est là-bas, avec la plume. Eh bien, d'accord, on est d'accord. Tu sais quoi, j'ai une proposition à te faire. Oui, dis-moi. On y va ensemble. Ça me va. À une seule condition. Eh bien, vas-y, oui. Enfin, je sais pas, encore oui. Que tu parles jamais, jamais de ce qui s'est passé, ici. Non, bien sûr. Au travail. Bien sûr. Et que tu parles jamais de mes parents, de ma famille. Et de ce que t'as vu. Bien sûr, ça restera entre toi et moi. Ok, tu promets. Je promets. Bah si, on monte dans la barque. Ah, t'as une barque, trop bien. Non, c'est toi qui paquet. C'est moi qui paquet. Bah oui, c'est toi, là. Eh bien, c'est bon, je pensais qu'on était un couple moderne. Oui, mais non. T'as bien compris que c'était pas le cas dans ma famille. Oui, c'est vrai que, vu tes parents, enfin tes parents... Chut ! Mais quoi ? Une fois devant la porte de la cabane, Annabéline sort une clé de sa poche. Elle indique qu'elle l'a trouvée dans le bureau d'Arsène. Elle fonctionne. Devant eux, apparaît un escalier s'enfonçant dans les ténèbres. Antonin, bien qu'excité, demande quand même à Annabéline de se passer devant. Ils descendent les escaliers en faisant des théories sur ce lieu, et les parents d'Annabéline s'étirés par les cheveux. Ok. Ouais ? On est devant la cabane, mais... Mais c'est la clé, enfin, je pense. J'ai trouvé une clé dans le bureau de mon... De mon... D'Arsène. Ah, dans le bureau d'Arsène ? Oui, parce que du coup, je sais plus si c'est mon père ou si c'est pas mon père. Ouais, Arsène, c'est bien. Elle ouvre. Oh oui, regarde. Ça marche ? Ouais. Ah ouais. Oula. Oh, il est... Regarde, il y a un escalier, là. Ouais. Faut... Ok, va falloir qu'on descende. On continue à chauffer. Ah, pardon. Oui. C'est toujours dans le nord, en fait. Oui, mais c'est l'excitation. On s'en fout. Tu passes devant. Ah, on est moderne, ça, c'est sûr. Oui, bah écoute, c'est... C'est moi qui n'ai pas guillé, alors... Oui, bah, c'est bon, on descend. Tu penses qu'ils vont où, ces escaliers ? J'en sais rien. Ils vont vers le sud, donc je suppose qu'ils vont sous le domaine. Chez moi. Tu penses qu'Arsène, c'est un cormorant ? Peut-être pas un cormorant, mais peut-être une autre espèce d'oiseau. Oui, non, mais c'est mon père. Qui pourrait commencer aussi par coup. Non, il y a des cormorants partout, il y a des corbeaux partout. Oui, mais vraiment, ce blason, je pense que c'était pas une plume de cormorant. Mais c'est une plume pour écrire, je t'ai dit. C'est une plume pour écrire ? Pour écrire des lettres de menace, peut-être ? Non, non, c'est des plumes pour écrire, parce que du coup, au Moyen-Âge, on écrivait avec des plumes. Des plumes de menace. Tu penses que les cormorants et toute autre association malfaisante existent depuis le Moyen-Âge ? Mais pas du tout, mais je te dis qu'au Moyen-Âge, il y avait des plumes pour écrire, et que moi, connaissant mes parents, je pense qu'ils font partie d'une association de calligraphie, et qu'ils utilisent encore des plumes pour écrire. C'est tout ? De calligraphie. De calligraphie. Mais je croyais que c'était Arsène, et Arsène, c'est pas ton père. Mais Arsène, non, mais pas... Oui, mais est-ce que l'homme qui m'a élevé toute ma vie, et que j'ai reconnu, et qui m'a reconnu comme un père toute sa vie, serait pas un peu mon père ? Ah bah, je sais pas, c'est toi qui décides... Bah, je te dis, Arsène, c'est mon père. D'accord. Et bah, maintenant, on l'appelle ton père, alors... Peut-être que mon père est piqueleptomade, mais peut-être que ma mère est mythomade. Tu penses qu'il aurait volé cette clé, d'ailleurs ? Je sais pas. C'est où ? Il tombe devant un mur. Antonin ne sait que faire. Mais Annabéline appuie sur une pierre sans trop savoir pourquoi. Le mur s'ouvre devant eux. Antonin lui demande comment elle a fait ça, mais elle-même n'arrive pas à l'expliquer. Elle a déjà vu cet endroit. Un souvenir lointain. Ah, je crois qu'on arrive au bout de l'escalier. Il faut toujours chuchoter ou... Oui, au cas où. Ah merde. C'est un mur, ça ? Ouais. Y'a pas d'autre... Y'a pas d'autre passage ? Non. Je sais pas pourquoi, mais je pense que... Euh... Attends. Je pense qu'il faut appuyer là. Quoi ? Mais comment t'as fait ça ? Je... Je sais pas. Comment tu savais qu'il fallait appuyer là ? Je savais juste... Je... Je le savais. Je... J'ai l'en... Mais t'es déjà venue là ? Je... Je sais pas. Je... J'ai comme... Enfin... J'ai comme une impression de déjà-vu. Je... Je crois que je me souviens de quelque chose, mais... C'est très loin. D'accord. C'est quand j'ai... Enfin, je... Oui, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Non, mais je... Je connais cet endroit, c'est tout. Et ça se referme derrière eux. Oh, oh. Non, y'a pas de oh. Ils arrivent finalement dans une grande bibliothèque, avec de vieux livres et des parchemins. Antonin ne résiste pas. Il ouvre les bouquins et comprend rapidement que c'est des ouvrages de la secte des Cormorans. Mais étrangement, il y nomme les Cormorans. Ça lui semble encore plus fou. Anna Béline lui demande de garder le secret sur cet endroit, tant qu'elle n'a pas fait la lumière sur cette bibliothèque. Il hésite, mais elle surenchérit en lui rappelant qu'elle a accepté de venir à son date bizarre. Finalement, il accepte. Mais regarde, tous ces livres et ces parchemins. Attends, je... Faut absolument que je les ouvre. Je... Mais regarde, c'est des livres sur les Cormorans. C'est obligé. C'est... Attends, pourquoi... Les Cormorans ? Mais les Cormorans seraient les Cormorans ? Ça n'a plus aucun sens. Attends, attends, faut que je fouille un peu plus. Je... Mais cet autre livre parle aussi des Cormorans vidés. Attends, euh... Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Attends, Antonin, 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 calme-toi. C'est comment tu veux que je me calme ? Non, mais oui, mais... Regarde tous ces livres. Oui, je sais, non, mais... Tu me fais confiance, Antonin ? Je... Parce que... Je ne sais pas si je peux t'y faire confiance. Si, non, mais... Tu as quand même trouvé le passage secret pour cette bibliothèque des Cormorans. Oui, mais je ne peux pas... Enfin, des Cormorans vidés. Oui, non, mais je suis d'accord, mais je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Je te propose un truc, c'est que tu me laisses mener mon enquête. De toute évidence, ça a un rapport avec ma famille. De toute évidence, ça a un rapport avec moi. Alors, je te demande, s'il te plaît, s'il te plaît, de garder ça pour toi. Et de me laisser investiguer moi-même. Mais je ne peux pas t'accompagner. Enfin, je... Non. D'accord, je garde ça pour moi, mais on peut faire ça ensemble. Non, je le fais toute seule. Les Cormorans, c'est mon enquête depuis le début. Non, mais tu me laisses le faire toute seule. J'ai accepté. Antonin, j'ai accepté de venir à ton date. C'est vrai. Avec l'escape camille devant les tapisseries de l'apocalypse. C'est déjà une très bonne idée. Et les cracheurs de faux et la troupe d'improvisation qui pourraient nous faire un truc chelou, là. Donc, j'ai accepté cette proposition. Oui. Alors, je te demande, s'il te plaît, de respecter mon choix. De vouloir enquêter seule sur mon histoire. Bon, d'accord. Enfin, alors qu'Anna Béline marche dans la bibliothèque, elle s'arrête devant un secrétaire. Plusieurs livres sont empilés dessus, mais un seul est ouvert. C'est un recueil de plusieurs noms d'habitants de la région. Tu m'improvises ça. Des personnes plus ou moins connues. Ils sont incroyables, ces livres. Chut. Il y a qui de... Richard. Nolwé. Gary. Antonin. Christophe Pichu. Jamy. Un seul est barré au stylo rouge. Elle termine en demandant à Haute-Voie. Mais c'est qui Bobby Michaud ? Mais c'est qui Bobby Michaud ? Est-ce que tu peux me faire en faisant des voix avant, des noms avant et puis vraiment tu le termines comme ça ? Ça marche. Je me suis arrêtée à Jamy, c'est ça ? Ouais. Ok. Baptiste. Nicolas. Damien. Mélissa. Mais c'est qui Bobby Michaud ? J'ai du noir dans l'oreille. Oui. Alors à gauche, oui. À ma gauche, oui. Ok. Est-ce que ça a été chat ? Oui. Est-ce que ça a été air bassin ? Ouais, c'était super. Alors cet exercice ? Franchement, super intéressant. Et l'impro, c'est vraiment cool parce qu'on l'expérimente pendant des parties. Et d'une autre manière. Ouais, d'une autre manière. Et c'est vraiment intéressant. En fait, on se disait, mais réellement, que t'allais nous désenregistrer à chaque fois. Non, vraiment, je prends toutes les approuves. Finalement, il n'y a qu'un mois que c'est arrivé, donc on est vrai. Ça donne envie de recommencer. Ouais, carrément, franchement, c'était drôle. Si je ne meurs pas, normalement, tu es ma mère à partir de maintenant. Après, même si elle meurt, tu restes sa mère. C'est vrai. Et moi, je suis qui ? Je ne sais pas. Arsène. Jérôme. Ok, pour le coup, où est-ce qu'on peut vous suivre ? Sur YouTube, notre chaîne Critical Play, on diffuse une semaine sur deux le mardi à 20h, nos épisodes de notre univers maison, les chroniques de l'Empire Lunaire. D'accord. Donc, voilà, des épisodes de 50 minutes, montés, travaillés, musique, bruitage et illustrations pour compléter le tout. D'accord. On a certains auditeurs qui sont plus en mode podcast sur Spotify. Vous, c'est que YouTube ? Alors... C'est en cours. D'accord. Ouais. Il y a des épisodes sur Spotify. C'est vrai qu'on le met en deuxième temps parce que c'est vraiment sur YouTube qu'on présente nos épisodes. Mais on a retravaillé aussi les épisodes pour pouvoir les diffuser sur Spotify. Il y a les sept premiers épisodes, je crois, de la première saison, sachant qu'on en est à la saison 3. Ok. Bon, voilà. Il y a encore du taf. D'accord. Ben, merci beaucoup d'avoir été présents pour cet épisode. C'était trop cool. Merci de l'invitation. C'était chouette. Anso, comment t'as pensé ? Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode ? Je suis curieuse de voir ce qui va se passer dans 15 jours, mais je sais pas si je peux le dire. Ben, déjà, je suis déçue. Je m'attendais à mourir. Mais non, tu n'es pas morte. T'as passé toute la semaine à me dire que j'avais crevé cette semaine en fait. On est tous déçus que tu sois encore en ville. J'avoue. Non, c'était cool. C'était... Enfin, du coup, je... Je sais pas ce que je peux dire ou ce que je peux pas dire, mais... Non, c'est particulier d'être le centre d'un épisode. Ouais. C'est... T'as une responsabilité. Et comme vous, je ne savais pas ce qu'allait se passer. Je ne savais pas que j'allais être ce centre. Ouais. Et du coup, je découvrais au fur et à mesure... Je fais, ouais, où est-ce qu'il va... Où est-ce qu'on peut te suivre, Anso ? Nulle part. D'accord. Pardon, si. On peut me suivre sur... C'est maintenant que tu peux faire la promo d'une autre troupe. On peut me suivre sur javresse.fr. On fait du podcast audio, si vous ne connaissez pas. Et à Angers, je fais partie d'une troupe d'improvisation qui s'appelle les Zygobatics. Et on est sympa et on fait de l'impro tout le temps. Enfin, voilà. D'accord. Il me semble que le président est à côté de toi. Ah oui. Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? C'était ta première expérience ? Tout à fait, c'était ma première expérience et c'était très, très cool. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai adoré ça. Comme Anso vient de le dire, je suis président, effectivement, de l'association des Zygobatics. Donc, j'ai l'habitude de faire de l'impro. Comme il se la pète. Non, pas du tout. Mais tout ça pour dire que c'était très différent de ce qu'on peut faire en impro, de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire. Là, c'est de l'impro, mais qui est vachement dirigé. Du coup, c'est hyper intéressant de te voir improviser sur un truc déjà écrit. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé mon personnage. J'aime beaucoup aussi. Donc, très, très cool. Voilà. Pareil, si c'était à refaire, si Annabelline a besoin d'un partenaire de danse. Non, ça va. Pour le coup, à la différence de Chah et Herbassin, toi, tu avais écouté toute la série. Tu savais où tu mettais les pieds. Tout à fait, oui. J'avais écouté toute la série. Les hors-séries également qui sont déjà sorties. Donc, je connais. Ok. Et vous, Chah et Herbassin, le fait que je vous ai mis une fiche rien qu'à vous, ça vous a aidé un peu dans le jeu ou pas du tout ? Oui, totalement. Ouais. Vous saviez où est-ce qu'on allait ? Alors, ouais, parce qu'on a vu quelques épisodes. Donc, on n'a pas vu les mêmes, du coup, c'était rigolo. D'accord. Quand on en a discuté. On a pu en discuter entre nous. Et enfin, voilà, on connaissait un petit peu la trame, ce genre de choses. Et c'était intéressant, les petits secrets, ce genre de choses. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'est mis la pression, en fait. Mais en fait, ils sont trop forts. Ouais. Mais c'est ça, en fait. Parce que c'est vrai que l'impro, alors c'est différent quand on fait du jeu de rôle, mais c'est vrai qu'on fait de l'impro aussi en fonction des réactions, de ce que l'OMJ peut faire ou autre. Et c'est vrai que là, c'est un peu plus dirigé. Et c'est intéressant à travailler comme exercice. Hanso, t'es pas censé lire ça ? Pardon ? Pardon ? Voilà, t'as niqué toute la série. Bravo. Bah ça va. Ok. Il était debout. Il était devant moi. Oui, mais non. Donc la kleptomanie est pseudo-héréditaire ou... Je croyais que c'était pas mon père. C'est son vrai faux père. J'ai dit pseudo. Il faut savoir. Ok, je vais faire mon speech de fin. Attention, je le lance. C'est la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver la Team Javras et d'autres productions audio un peu plus classiques sur javras.fr ou sur n'importe quelle appli de podcast en recherchant Team Javras tout attaché. Je vous le rappelle, on a ouvert un Instagram, la mémoire rangée. N'hésitez pas à nous suivre aussi, ça fait plaisir. Je tiens à remercier mes compagnons de l'ombre qui ont rendu cet épisode possible et aussi fourni, à savoir l'organisation du Festival d'Ostara et en particulier Vincent et Stan qui nous ont fait confiance et qui nous ont commandé un épisode en live. Merci beaucoup. Keiji pour la composition musicale, il nous a fait plusieurs thèmes qui étaient bien cool comme le thème de Arsène ou le thème de la vie de Château. Le maître du jeu pour l'aide à l'écriture du scénario de cet épisode. Vous pouvez découvrir son podcast Les Porteurs du Ragnarok. Thorac, notre photographe et figurant, ainsi que Gary qui s'occupait des caméras. Vous ne voyez pas, mais c'est cool, c'est grâce à lui. Et j'ai perdu le nom de la personne qui a prêté, c'est ? Xavier. Xavier qui nous a prêté aussi une caméra. Là, vous me voyez sur YouTube, c'est cette caméra-là. Je remercie nos mécènes sur Tipeee et Patreon, vous êtes une soixantaine à nous financer avec minimum un euro. Sachez que cela nous aide beaucoup à réaliser cette série et d'effrayer nos invités. Sans votre soutien, on ne pourrait pas faire cette série. Et je tiens à remercier mes auditeurs test réguliers qui font des retours sur chaque épisode. Je pense notamment à Maëlys, Louise, Marion, Étienne, Marine et Nanou. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, blablabla. Vous pouvez les aider sur Tipeee et Patreon. Merci à tous. Ciao. Merci beaucoup. Ce podcast n'existerait pas sans le soutien de nos mécènes sur Tipeee et Patreon. Merci à... Sous-titrage Société Radio Laurent. Merci. Vous nous aidez énormément. Si vous avez aimé La Mémoire Angée, n'hésitez pas à partager et commenter notre feuilleton, voire même mettre 5 étoiles, ainsi qu'à vous abonner à nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. Et bien voilà ! On va le brûler ! Tu t'es fait spoiler des trucs ? Pour info, j'ai lu les trucs. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...